Nous arrivons à la dernière étape de notre périple. Après la Creuse, l'Aveyron, la Somme et le Finistère, nous voici dans les Landes, à 120 km de Bordeaux. Nous allons rencontrer Vincent Péchaud, qui est le cofondateur de la Smala, une association basée dans la commune de Saint-Julien-en-Borde. Ici, le numérique est synonyme de vie locale, mais comme nous allons le voir, il n'est qu'une brique dans un projet plus global de revalorisation du territoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hyperliens, l'autre visage de la France numérique. Vincent nous a donné rendez-vous au café associatif de la Smala, dans Saint-Julien, pour nous parler de la jeunesse du projet. Je m'appelle Vincent Péchaud, je suis un des cofondateurs de la Smala. Saint-Julien-en-Borde, c'est un village de 1600 habitants environ, qui est à 5-6 km de l'océan, de la station balnéaire, qui est un peu plus connue que Saint-Julien-en-Borde, qui s'appelle Contis. En 2011, j'ai rencontré Guillaume Rifaut, cofondateur aussi de la Smala, mais surtout un des cofondateurs de l'association qui préfigurait la Smala en 2013. Lui, il vivait là déjà depuis 2011, il vivait sur le territoire. Et en fait, ensemble, on montait un projet qui s'appelait Le meilleur des mondes est à écrire, et qui consistait à se poser la question de l'impact des technologies sur nos modes de vie, avec un angle plus social, plus anthropologique. Du coup, en 2015, on s'est dit, en fait, on va créer notre lieu à nous, on pourra réfléchir à ces questions, on pourra concrètement expérimenter ce qu'on a en tête depuis un moment, mettre en pratique notre vision du numérique. La Smala, c'est une caravane dans le désert au Maghreb. Et pour avancer dans le désert, ils ont plusieurs tentes. Et d'une certaine manière, nous, la Smala, c'est un peu ça, c'est un peu plein de tentes. C'est une première tente ici, dans le centre-bourg de Saint-Julien, où on a un café qui regroupe plus de 500 adhérents, une quarantaine de bénévoles actifs, où on a des ateliers cuisine, des ateliers tricot, des ateliers numériques. On va dire que c'est la partie un peu socio-culturelle de la tente socio-culturelle. On a une autre tente à quelques minutes d'ici, où c'est en plus un espace de co-working, où les gens viennent pour trouver un bureau, une connexion Internet, un endroit un peu plus calme qu'ici pour travailler. Il y a des artisans, il y a des développeurs web, il y a des designers, il y a des ingénieurs agronomes. Il y a une petite bande comme ça, qui constitue un peu le collectif de la Smala élargie. Bientôt, il y aura un atelier de fabrication, côté d'une recyclerie. L'idée, c'est d'avoir mutualisé des outils pour agir sur les invendus de la recyclerie. On a une tente où on va plus se concentrer sur la formation, avec une partie où on va former des jeunes du territoire en décrochage scolaire, ou sans diplôme, ou sans emploi. On va essayer de leur donner des compétences qui vont leur permettre de s'insérer dans la vie locale, de trouver un travail, et en tout cas, de s'épanouir. Du coup, là-dessus, on va dire, si on pouvait résumer la stratégie autour du numérique de la Smala, c'est-à-dire comment on avance ensemble, et du coup, quels sont les besoins du territoire, et comment on adapte ces compétences-là aux besoins du territoire. Et donc, on va dire qu'il y a deux stratégies. Il y a déjà ce café qui permet d'accueillir des gens qui ont des problèmes liés au numérique, un virus sur l'ordinateur, des photos à transférer, une annonce sur le Boncoin à poster, ou une carte grise à récupérer. Bon, ben ça, tu vois, on a un médiateur numérique, ici, deux fois par semaine, Paco, qui accueille ces gens-là. Et la deuxième réponse, ça va être autour de la formation et de la remobilisation, effectivement, en se disant, ben, vous pouvez valoriser votre passion autour du numérique pour trouver un emploi demain. Mais avant, il faut leur donner l'envie de s'engager dans un emploi, de trouver un emploi. C'est ça, à mon avis, la puissance, ou l'intérêt d'une SMALA, qui regroupe à la fois un collectif de professionnels, des bénévoles, un café associatif, des activités, c'est qu'il y a un cadre bienveillant qui permette de dire aux jeunes, vous êtes les bienvenus, et ici, on a besoin de vous. Vos compétences, là, vos talents, on en a besoin, donc exprimez-les. Moi, je m'appelle Paco, j'ai 22 ans, je viens des Landes, de Mont-de-Marsan, à 100 kilomètres d'ici. Du coup, je suis arrivé ici parce que j'avais eu une opportunité de faire une formation de médiation numérique, une formation pour les jeunes, spécialement éloignés de l'emploi, éloignés des études. Moi, j'étais pas mal éloigné des études, j'ai quitté l'école tôt, ça me plaisait pas trop. Cette formation s'est super bien passée parce que c'était pas les mêmes techniques pédagogiques et tout ça. C'est là où vous êtes fait ? C'est là où on s'est rencontrés. De base, c'était mon... Formateur. Formateur. Depuis tu as ces six mois de formation, je me suis fait embaucher par l'ASMALA. Et moi, je gère plutôt le pôle numérique. Donc, on fait de l'animation, on fait de la formation, on fait de l'initiation, on aide les gens qui ont du mal avec le numérique, ce qu'on appelle inclusion numérique. Et le lieu qu'il y a derrière vous, c'est quoi ? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le hangar de l'ASMALA. Et en fait, il y a une partie, donc là, qui est l'espace de co-working, on va dire. Donc, on a développeurs web, on a médiateurs numériques, on a conseils agro-écologiques, Laura qui travaille dans le domaine des beaux-arts, sérigraphie, on a une couturière. Et là, on a une partie atelier, donc avec des gens qui font des guitares pendant deux mois, un menuisier, à une salle de shape de planche de surf, puisque c'est un truc qui est quand même assez ancré aussi, ici, le surf. Et puis, ça change. Et la machine, la découpe laser, qui sera plus tard dans le Fab Lab, qui sera au grenier à la recyclerie. On se rend compte que, en fait, le numérique aujourd'hui, en 2019, ça touche tout. Donc, par le numérique et par le café associatif, on arrive à faire des projets autour de l'écologie, des projets autour du lien social, des projets de formation, des projets de réinsertion. Donc, c'est intéressant d'utiliser le numérique pour pouvoir créer plein d'autres choses. Là où ça devient super, c'est que moi, mes compétences numériques, elles servent à un truc ultra concret. Et je travaille avec les gens pour l'installer. Comment on va faire avec les agriculteurs un petit robot qui coupe la salade tout seul, pour qu'on puisse être un peu plus performant en micro-maraîchage, sans rentrer dans un truc trop mécanisé, un truc que je peux réparer moi-même. Du coup, voilà, on fait un petit robot à pas cher, ça sert tout le monde, c'est sympa. Et des lieux comme ça, c'est trop intéressant, parce que c'est des lieux pleins de vie. Et ça ne fait pas que coworking, donc tu as plein de différents parcours qui se croisent, de différentes cultures, de différentes personnes. Et du coup, on apprend plus, on arrive à s'entraider, et plutôt faire de l'échange de connaissances et de biens, au lieu de juste de l'échange d'argent. Alors moi, je m'appelle Alban Perenès, et je suis dans le coin depuis moins de deux ans. Je suis arrivé fin 2017, en rencontrant Thomas, qui cherchait à recruter pour le grenier de Mesos. Voilà, moi je suis Thomas, j'habite dans le coin depuis 27 ans, je m'occupe de cette structure depuis qu'elle existe, en fait, depuis qu'elle a démarré il y a 16 ans. Le grenier de Mesos, c'est une petite association qui a 16 ans, donc, c'est un bric-à-brac, c'est-à-dire on nous donne des objets, on les trie, il y a une partie qu'on peut vendre, et qu'on vend à des adhérents, et l'autre partie, qu'on remet en déchetterie, voilà, c'est ça le modèle économique simplissime. Et en fait, on a démarré sur ce principe-là il y a 16 ans, et aujourd'hui, on va recruter le 11e salarié, début mai, là. Donc c'est un principe qui s'est bien adapté au pays, on va dire. Il y a un classement-là, c'est quoi du coup ? Depuis le début, ici, on est contraint par la place, c'est une activité qui augmente en permanence. On n'a pas d'espace de stockage, ni de transformation, ni de réparation, etc. Donc à l'occasion de ce changement de pot, on augmente la taille du truc, on s'est dit on va réserver une place à la transformation, à l'atelier. Mais dans notre modèle économique, nous, on ne peut pas passer du temps sur un objet, parce que sinon, on se casse la figure. Donc on va inviter des structures extérieures ou des personnes extérieures à travailler sur les flux que nous, on n'arrive pas à vendre, mais qui sont encore valables. La matière première, le bois, les vélos, les ordinateurs, il y a plein de choses qui sortent d'ici, qui pourraient revenir sur le marché en travaillant un petit peu dessus. Et Vincent, il a travaillé depuis très longtemps des idées de Fab Lab, de choses comme ça, et il s'est dit, plutôt que de travailler sur de la matière brute ou de la matière rachetée, un atelier de fabrication, ça serait aussi bien de travailler sur de la matière de réemploi. L'objet de l'association ici, c'est lutter contre le gaspillage et l'exclusion. Et lui, son projet d'atelier de fabrication, il souhaite s'en servir pour inclure et réinclure des personnes qui ont des soucis de parcours, etc. Cette vision-là, c'est la réappropriation de l'outil au service d'un projet de société. Comment on s'en sert pour faire société ensemble de la manière dont on a envie de le faire. On est là, on vit là, on vit tous ensemble de toute façon. Donc il faut créer de la valeur à se partager pour pouvoir continuer à vivre bien ici. On arrive chez Guillaume Riffaut, qui est le confondateur de la semaine-là. Je suis Guillaume Riffaut et j'ai 36 ans et je vis à Saint-Julien-en-Borde. Et je suis cofondateur de la Smala, sociétaire de la coopérative Thiers-Lieux. On peut peut-être fermer la porte, peut-être non, c'est bon. Et de fil en aiguille, ça s'est développé, ça s'est développé. D'une petite association avec un petit budget de 3 000 euros, 4 000 euros pour faire 4 événements et quelques cours de danse ou de je ne sais pas quoi. C'est devenu une asso un peu plus structurée, un peu plus importante. On est allé dans les collèges, dans les lycées. On a commencé à rencontrer les agriculteurs du coin pour leur proposer de participer à cette dynamique. Donc vraiment cette logique de tiers-lieu et à laquelle je tiens beaucoup, c'est cette dimension de tiers. C'est-à-dire que je crois, peut-être que je me trompe, mais qu'on accède au monde, on accède à ses capacités, on accède à la possibilité d'agir par un tiers qui est le collectif. C'est la notion de corps intermédiaire. Ces corps intermédiaires, ils prennent des formes très différentes jusqu'au parti politique qui est celui par lequel on intervient dans la vie publique, dans la vie sociale, dans la démocratie pour se faire entendre parce que seul, on ne peut pas. Ces corps intermédiaires, que ce soit l'église, que ce soit les partis, les syndicats, etc., ils sont en crise. Donc il y a quelque chose qui est essentiel dans la construction de l'individu qui en même temps a disparu. Et donc du coup, qui doit nécessairement être repensé, ce corps intermédiaire. Si je n'emploie pas le mot de corps intermédiaire, mais j'utilise l'expression faire société, c'est le titre du manifeste de la Ligue de l'enseignement qui est sorti il y a 2-3 ans et qui parle beaucoup justement d'encapacitation. Donc c'est intéressant parce qu'eux, ils posent sur le même plan. Ils disent « pour faire société, il faut donner du pouvoir d'agir aux gens ». Moi, je pense que le tiers-lieu, pour moi, il est ce médiateur, ce tiers. Je m'en fous du mot lieu, ça ne m'intéresse pas le mot lieu. Enfin, ce n'est pas le plus important. Ce qui m'intéresse, c'est la notion de collectif. C'est ce tiers qui permet à une personne de récupérer, de retrouver son pouvoir d'agir par ce collectif. C'est comment, via la Smala, via la quincaillerie à Guéret, via l'arrêt minute à Libourne, via des dizaines et dizaines de tiers-lieu en Nouvelle-Aquitaine et en France, via les grands voisins, via j'en sais rien, comment je peux à nouveau agir parce que je suis en capacité de le faire, parce que seul, je ne pouvais pas. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a intéressé dans le projet de la Smala. C'était ça l'objectif pour moi. C'était de se dire, à cette échelle-là, au niveau local, comment on met nos compétences en commun pour pouvoir récupérer les uns et les autres, ou trouver, récupérer je ne sais pas si c'est le mot, trouver un pouvoir d'agir. Alors, Gilles Ducout, je suis maire de ce village depuis 2008. Je suis né aussi dans cette commune. Ce matin, vous avez eu du gammeur sur ce café associatif. Moi, j'étais, il y a 15 jours, c'était des retraités qui étaient présents. Donc, toutes les générations trouvent leur place. Et donc, eux, ils sont aujourd'hui crédibles par rapport réellement à leur projet de vie sociale et d'aide à toutes les populations de ce territoire. Ils mettent du sens et de la réalité avec des résultats concrets. Et encore, on pourrait parler du numérique dans un second terme. Mais là aussi, enfin, leurs résultats sont vraiment admirables et on les met en valeur. Donc, nous, élus, quand on a fait le choix d'accompagner ces personnes-là, parce qu'on n'a pas accompagné une association, parce que l'association elle-même, c'était une de plus. Et je vous l'ai dit, ça nous agaçait. Mais les personnes qu'il a porté, on s'est dit, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas les perdre. Il faut qu'on les garde sur notre commune. Cette matière grise, c'est une chance pour notre territoire et on essaie d'en profiter. Les élus qui veulent se lancer dans ce type d'opération ont tout intérêt à franchir le pas, ne serait-ce que parce que quand on est élu, on s'enrichit aussi des expériences apportées par d'autres territoires ou d'autres personnalités qui viennent s'installer sur nos communes. Je crois que la société est en train d'évoluer. On ne pourra pas faire l'économie, sans jeu de mots, d'aller vers ce type de projet et de porteur de projet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou alors vous-même ? Comment vous vous voyez dans plusieurs années ? D'être aussi un lieu qui permet de mettre le numérique encore plus au service des gens. Donc d'une certaine manière, arriver à trouver encore plus les moyens pour faire en sorte qu'il y ait un paco et un deuxième paco demain qui soient là pour accueillir des gens qui ont encore plus besoin d'utiliser Internet et l'ordinateur pour participer d'une certaine manière aussi à la transformation numérique des artisans, des petits commerçants et faire en sorte que ça puisse développer leurs chiffres. Plus globalement à l'échelle du territoire et entre les différents partenaires, que ce soit les agriculteurs, la recyclerie du territoire, le grenier de mesos, la collectivité, etc. Ce qui pourrait nous arriver de mieux, c'est qu'on arrive d'une certaine manière à trouver une certaine autonomie. Si demain, on a de moins en moins de services publics, de moins en moins de retraites, en gros moins en moins d'argent public, comment on fait pour être de certaine manière résilient ? Comment on fait pour amortir cette crise-là, qui arrivera ou qui arrivera peut-être pas, qui arrivera peut-être que dans 50 ans, mais comment on fait pour être un territoire où tout le monde travaille ensemble et on arrive à trouver un bonheur et un épanouissement avec les ressources qu'on a sur le territoire. C'est-à-dire se contenter d'une certaine manière de peu des ressources qu'on a ici pour avancer et être heureux ensemble. La Smalley illustre bien à quel point toutes les histoires que vous nous rapportons dans Hyperliens sont autant d'ouverture vers des modèles d'organisation nouveaux. Qu'ils soient à l'échelle d'un lieu, d'un village, d'une ville ou de tout un département. Au fil de nos rencontres, nous avons découvert différents visages du numérique en France. Support de citoyenneté, développement des territoires ruraux, inclusion sociale, accessibilité universelle, circuit court, recyclage, médiation, encapacitation. Derrière ces concepts, il y a des individus et des groupes, des acteurs, des élus, des bénévoles, des associations, des municipalités, qui, petit à petit, à force de volonté, d'expérimentation et de collaboration, tissent les Hyperliens de cette France numérique. Et nous sommes fiers de pouvoir vous partager leur histoire. A bientôt, pour un nouvel épisode d'Hypergnant. Sous-titrage Société Radio-Canada